Musique Question 65 Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. La commande de réglage de hauteur des feux se trouve ici. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Secourisme, comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route ? En délimitant clairement et largement la zone, de façon visible, pour protéger les victimes et éviter un sur-accident. Alors, question 3. Mettez le rétroviseur intérieur positionné. Je vais tourner le bouton qui est en dessous. Et quel est l'intérêt de la positionner ? L'intérêt c'est de ne pas être ébloui par les usagers. Question secourisme. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusées par les sirènes ? Alors, il se compose de deux codes distincts, donc le signal d'alerte, une variation du signal sur trois cycles successifs et le signal de fin d'alerte qui est un signal confiné. Question 5. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors, j'utilise la manette de droite, je remonte jusqu'en haut. Comment détecter leur usure en circulation ? En cas de pluie, les essuie-glaces laissent des traces sur le pare-brise. Alors, question sur secourisme. Comment vérifier la respiration d'une victime ? Alors, je regarde si la poitrine et le ventre se soulèvent ou j'essaie d'écouter l'air à l'expiration. Question 7. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Donc, je le trouve dans la portière. D'accord. En cas de panneau d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? Le triangle de présignalisation. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée ? La victime doit être déplacée dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Question 9. Vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. Il se trouve aussi dans la portière, c'est ce qu'on appelle plus communément la carte grille. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Les deux autres documents à présenter sont l'attestation d'assurance et le permis de conduire. Question secourisme. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ? Car cela permettra aux secours d'apporter les moyens adaptés dans les plus brefs délais. Question 11. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. L'indicateur de carburant se trouve ici. Quelles sont les précautions à prendre lors d'un remplissage du réservoir ? Nous devons arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Question secourisme. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas mais respire ? Nous devons la placer en position latérale de sécurité, alerter les secours et vérifier sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Question 13. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Le dégivrage arrière se trouve ici, ce logo. Montrez le voyant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Question secourisme. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation ? Le triangle de présignalisation doit être placé 30 mètres avant l'accident, avant un sommet de côte ou avant un virage. Question 15. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors, le logo n'apparaît pas sur le tableau de bord, car c'est une BMW série 1. Il apparaîtra sur le petit écran qui est ici, en cas d'insuffisance. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Le niveau se fait moteur froid et à plat, et sur terrain plat. Question secourisme. Quelles sont les trois informations à transmettre au service de secours ? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature du problème et la localisation la plus précise. Question 17. Vérifiez la présence de l'étilotest. Et à partir de quel taux d'alcool en période de permis probatoire étant à 1000 fractions ? Le taux en permis probatoire est de 0,20 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Secourisme. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque ? Alors nous devons alerter les secours, effectuer un massage cardiaque, si on sait le faire, et utiliser un défibrillateur, si on a la possibilité. Question 19. Montrez la commande de réglage du volant. La commande de hauteur du volant est ici. Je descends, hop, et je peux régler mon volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Je vais citer deux exemples. Pour le confort de conduite et pour l'efficacité des airbags. Le tourisme, dans quelle situation peut-on déplacer une victime ? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable, ce déplacement doit rester exceptionnel. Question 21. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. C'est ce petit logo. Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Je peux utiliser en plus la commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, ainsi que la climatisation. Secourisme. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations ? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Question 23. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Sur les BMW série 1, le logo n'apparaît pas sur le tableau de bord. En cas de problème, on nous préviendra sur le petit écran qui est ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteinte ? Les feux ou les accessoires électriques en fonctionnement ? Secourisme. A partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours ? A partir de 10 ans. Question 25. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? On nous signale un danger, alors le voyant sera rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? On risque une dégradation du système de freinage. Question secourisme. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation ? Le triangle de pré-signalisation doit être placé 30 mètres avant la panne ou l'accident, ou avant un sommet de côte ou un virage. Question 27. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors sur la BMW série 1, le logo n'apparaît pas sur le tableau de bord. En cas de problème, on nous affichera sur l'écran qui est ici. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? La conséquence est une surchauffe ou une casse du moteur. Question secourisme. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Question 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Le logo va apparaître sur le petit écran qui est ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? Je dois actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière. Sécourisme. Citez les trois manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Je lui pose des questions simples. Comment ça va ? Je lui secoue doucement les épaules. Je peux aussi lui prendre la main et lui demander d'effectuer des gestes simples comme par exemple serrer-moi la main. Question 31. Actionner les feux de détresse. Les feux de détresse sont ici. Dans quel cas doit-on les utiliser ? Je dois les utiliser lorsque je suis en panne, lors d'un accident ou lors d'un ralentissement important. Sécourisme. Quel comportement adopter en cas de diffusion du système d'alerte et d'information des populations ? Le comportement adopté, je dois d'abord me mettre en sécurité, ensuite m'informer grâce aux médias ou internet et respecter les consignes des autorités. Question 33. Je vais montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Elle se trouve sur le volant. Sans actionner la commande, je dois appuyer sur la pédale de frein ou sur la pédale d'embrayage. Alors, secourisme. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ? Je dois préciser le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. Question 35. Sans actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se trouve sur le volant, ici et ici. Et dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ? En cas de danger immédiat. Secourisme. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne, en perte de connaissance, allongée sur le dos ? Car elle risque un étouffement par les liquides présents dans la gorge ou une chute de la langue vers l'arrière. Question 37. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. La commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant se trouve sur le côté. Dans quelle situation doit-on le désactiver ? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route. Secourisme. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable ? La victime doit être visible, facile à atteindre. Rien ne doit gêner son dégagement. On doit être sûr de pouvoir effectuer ce dégagement. Question 39. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Le voyant se trouve sur le tableau de bord, ici. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule ? A partir de 10 ans. Secourisme. Comment est composé le système d'alerte et d'information des populations diffusées par la sirène ? Il se compose de deux signes distincts. Donc le signal d'alerte, qui est une variation du signal sur trois cycles successifs, et le signal de fin, qui est un signal continu. Question 41. C'est la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. L'attestation d'assurance se trouve dans la portière et la vignette se trouve sur le pare-brise. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Je dois présenter le certificat d'immatriculation ainsi que le permis de conduire. Secourisme. Qu'est-ce qu'une hémorragie ? Une hémorragie, c'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang à mouchoir en quelques secondes. Question 43. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Pour activer les feux de brouillard arrière, je dois d'abord activer les feux de croisement et ensuite activer les feux de brouillard arrière. Le logo est ici. Il est de couleur orange. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ? Non. Secourisme. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque ? C'est lorsque la victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale. J'ai pris en 45. Montrez comment régler la hauteur de l'appui tête du siège conducteur. Pour régler la hauteur de l'appui tête, je dois relever l'appui tête ou pour le descendre, appuyer sur le bouton et le redescendre. Et quelle est son utilité ? Il permet de retenir la tête en cas de choc et limiter les blessures. Secourisme. Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours ? L'alerte doit être réalisée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Question 45. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Le voyant qui indique que le feu de brouillard arrière est allumé est de couleur orange. Et quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? Le voyant rouge annonce une anomalie de fonctionnement ou un danger, alors que le voyant orange annonce un élément important. Secourisme. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? Un arrêt cardiaque, c'est lorsque le cœur ne fonctionne pas ou fonctionne d'une façon anarchique. Question 49. Montrez la commande de recyclage de l'air. La commande de recyclage de l'air se trouve ici. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? Il peut avoir un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées. Secourisme. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos ? Les risques sont l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Question 51. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Je dois d'abord activer les feux de croisement et ensuite activer les feux de route en poussant. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ? Il y a un risque d'éblouissement des autres usagers. Sécourisme. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations ? L'objectif est d'avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Question 53. Vérifie la présence du constat amiable dans le véhicule. Le constat amiable se trouve dans la portière. Et en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? Il doit être transmis sous 5 jours. Secourisme. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours ? La mort qui survient en quelques minutes. Question 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. La commande du limiteur de vitesse se trouve sur le volant. Et quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? Le limiteur de vitesse sert à ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Secourisme. Quels sont les numéros d'urgence à composer ? Je peux appeler le 18, qui sont les sapeurs-pompiers. On peut appeler le 15, qui correspond au SAMU. Et le 112, qui est le numéro d'appel d'urgence européen. Question 55. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? Le voyant qui indique une défaillance du système de freinage est rouge. Et quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? Le risque est une dégradation du système de freinage. Secourisme. Comment arrêter une hémorragie ? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne, avec les doigts ou la pomme de la main, en mettant un tissu propre sur la plaie. Question 59. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Par fonctionner les essuie-glaces arrière, j'utilise l'extrémité et je mets sur ON. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? Pour une bonne visibilité vers l'arrière, je peux utiliser en plus la commande de désembuage arrière. Secourisme. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas mais respire ? Je dois d'abord la placer en position latérale de sécurité, alerter les secours et surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Question 61. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans la voiture. Les attaches de type Isofix se trouvent à l'arrière, je lève le petit cache, elles sont ici. Peut-on fixer tout type de siège à enfants sur des attaches de type Isofix ? Non, uniquement celles qui sont compatibles. Secourisme. Comment vérifier la respiration d'une victime ? Je regarde si le ventre et la poitrine se soulèvent ou j'essaie de sentir de l'air à l'expiration. Question 63. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air des pneus. Pour activer le logo, je mets le contact. Les logos s'affichent, c'est celui-ci. A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneus ? Il est préconisé de vérifier tous les mois ou avant un long trajet. Secourisme, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? Un arrêt cardiaque, c'est quand le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon anarchique. Un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque Un activité duauto Fre Gegせ – Sous-titrage FR 2021